La louange des siècles, oh Jésus, reçois nos acclamations. Toi serais digne de recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Toi serais digne de recevoir, louange et gloire pour l'éternité. La louange des siècles, oh Jésus, reçois nos acclamations. La louange des siècles, oh Jésus, reçois nos acclamations. Reçois l'adoration, reçois notre louange, Jésus. Merci Seigneur notre Dieu, nous voulons acclamer notre roi, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre quelques temps pour intercéder, pour prier. Amen. Amen. Aujourd'hui dans notre thème de la journée de 72 heures, on est sur la déprogrammation et puis la programmation. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait pas de déprogrammation. Programmation. Alors qu'est-ce qu'on appelle déprogrammation ? Dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 10, le Seigneur dit que, il dit regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Il dit je t'établis pour que tu fasses ce travail-là d'arracher les choses qui ont été semées. Et ce matin, ceux qui étaient à la prière du matin, on disait ceci que, alors une plante, une semence, lorsque vous l'avez semée, elle produit, elle lance directement un programme. Si je plante un orangé, je sais à peu près à la saison des oranges ce que ça va produire. La Bible compare l'effet de la semence des paroles à des semences qui donnent des arbres. Il dit le semeur, c'est-à-dire Dieu, a déposé de bonnes semences dans nos cœurs. Et pendant qu'on dormait, un ennemi est venu, il a fait de mauvaises semences. Lorsqu'une semence négative a été posée, elle produit de manière récurrente. On connaît la saison, on connaît la saison des raisins, on connaît la saison des manques. Donc à chaque période, il y a les mêmes choses qui vont revenir tant que la mauvaise graine n'a pas été arrachée. Dieu dit donc au prophète Jérémie, je t'établis, je donne l'onction du prophète, afin que tu ailles arracher. Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 13, il répondit, Toute plante, tu vas déclarer cela avec moi, Matthieu 15 et 13, dis avec moi, Toute plante que mon Père n'a pas plantée est déracinée au nom de Jésus. Toute plante que mon Père n'a pas plantée est déracinée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc ce qu'on appelle les programmations sataniques, ce sont des semences que l'ennemi a plantées, qui de manière récurrente a produit certains effets, certains fruits dans nos vies. Nous sommes en train d'aller à la fin d'un cycle, c'est-à-dire à la fin d'une année, et nous allons peut-être entrer dans une nouvelle année. À cette fin d'année, il y a des choses qui reviennent, souvent de manière, qui reviennent dans la vie. Tu vas les déraciner dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen ? Quelqu'un donne un bon Amen ? Tu vas les arracher dans le nom de Jésus. Par exemple, il y a sept ans plus, l'année est en train de finir, ils sont envahis de l'esprit de découragement. Ils sont envahis de l'esprit de découragement. Ils se disent, voici une année qui est en train de finir, qu'est-ce que ma vie devient ? Où suis-je en train de partir ? Et ces sentiments les envahissent. Et ce sont des fruits, ce sont des fruits. C'est une réaction qui est programmée. C'est une réaction qui est programmée. Je disais ce matin à la prière, si les années avancent, et que la seule chose qui avance dans ta vie, c'est ton âge, c'est qu'il y a un problème. N'est-ce pas ? Si c'est ton âge qui avance, ta joie n'avance pas, tes ressources n'avancent pas. Mais c'est tes années seulement qui avancent. J'avais 30 ans, j'ai 31 ans, j'ai 32 ans. Mais depuis là, tes ressources financières ont 10 ans, 10 ans, 10 ans. Ça n'avance pas. Ça doit changer. Tout doit être reprogrammé. Dieu a créé toutes choses pour que toutes choses puissent croître, pour que les choses puissent aller de l'avant, puissent croître. Une œuvre doit croître, un ministère doit croître, un impact doit croître. Tout doit croître. Alléluia. Lorsque les choses ne croissent pas, c'est qu'il y a des semences que Dieu n'a pas plantées. Parce que quand ce que Dieu plante grandit, ce que Dieu sème progresse. Dieu t'a planté, l'approuve. Chaque année, ton année avance. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est planté dans ta vie qui n'est pas de Dieu ? Ce sont ces choses-là qui doivent être arrachées dans le nom de Jésus. Nous nous approchons de la fin de l'année. Certaines semences créent la peur. À cause du sentiment de la peur, l'apôtre Pierre n'a pas pu atteindre Jésus. Il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau en marchant. Jésus a dit, viens. Donc, il avait toutes les garanties. Il avait les garanties du Seigneur. Il avait lui-même l'audace. Il a eu l'audace de franchir la barque et de s'aventurer sur le lac agité. Il a eu l'audace. Quel courage. Mais en milieu du chemin pour atteindre Jésus, la peur l'a envahi. Et c'est cette même peur-là qui a envahi l'apôtre Pierre. Lorsqu'il a promis, il a dit à Jésus, tout le monde peut te renier, sauf moi. Il était sincère. Mais la sincérité ne suffit pas tant qu'on n'a pas déprogrammé la peur. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant cette femme qui lui a demandé, es-tu avec Jésus ? Il s'est retrouvé avec ces gens qui lui ont posé la question. Le type de peur qu'il avait envahi et qui a fait qu'il a coulé avant d'atteindre Jésus est réapparu. Il a eu la même réaction. Il a pris peur et il a rénié Jésus malgré qu'il n'ait pas dit cela. Il y a des gens, il y a certaines personnes qui ont des programmations. Quand l'année arrive, la fin de l'année arrive, ils tombent malades, ils ont des fièvres, ils tombent dans un esprit de confusion. Il y en a d'autres qui dépriment, tombent dans la dépression parce qu'ils voient leur âge qui avance. Ils se disent, mais ma vie va où ? Alors une fois que vous êtes sous dépression, vous êtes très difficile de rebondir l'année qui va suivre. Vous êtes très difficile de rebondir l'année qui va suivre parce que vous passez, vous déprimez janvier, février, mars. Tu dis, bon mon gars, il faut que tu te réveilles. Ma fille, tu dois te réveilles. On est déjà juin arrivé, le temps de comprendre, l'année est déjà finie. Tu te déprimes encore et il faut prendre le temps encore pour te relever. Tu vois, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que tu baisses les bras parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est encore capable d'agir, il est encore capable de faire. Alléluia, Amen. Ce qu'il a promis, il a compris. Ce qu'il annonce, il le fait. Amen, Amen. Ce que Dieu a promis, tiens, non, mais je ne te sens pas. Ce que Dieu a dit, il le fait. Nous allons cérébrer ce que Dieu a semé, la victoire de sa parole. Il a dit qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin. Il a dit qu'il ne te le délaissera pas. Voici encore une décevance. Dimanche dernier, je disais, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Et la bénédiction numéro 4 dit, tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. C'est-à-dire, tu es béni à ton arrivée 2024. Amen. Et tu seras béni à ton arrivée 2023. On a l'arrivée de 2023, on a la fin de 2023. Amen. Et puis on va démarrer 2024. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Ça, c'est une grâce de Dieu. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a dit, il va le faire. En ce moment, pendant que tu confesses les paroles de ce chant, souviens-toi. À moins d'un instant, Dieu rattrape tout ce qu'il a promis. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Et simplement confiance en ton Dieu. Ne laisse pas les semences de la peur. Ne laisse pas le découragement te paralyser. Mais crois en ce qu'il t'a dit. Ce qu'il a promis. Ton Dieu le fait. Alléluia. Tu es celui qui dit et qui l'accomplit. Tu es celui qui dit et qui l'accomplit. Tu es celui qui a dansé et qui l'accomplit. Tu es mon sauveur. Somme. Tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta mère l'accomplit. Tu es mon sauveur. Somme. Tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta mère l'accomplit. Tu es celui qui dit et qui l'accomplit. Tu es celui qui a dansé et qui l'accomplit. Tu es celui qui dit et qui l'accomplit. Tu es celui qui a dansé et qui l'accomplit. Tu es celui qui dit et qui l'accomplit. Tu es celui qui a dansé et qui l'accomplit. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Somme, tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Heureux ceux qui s'attachent à ta parole, heureux celui qui s'attachent à ce que tu as dit. Ce que tu as dit, tu le fais, ce que ta bouche a dit, ta mère accomplie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Tu es mon Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Ce que ton Dieu t'a dit, il va l'accomplir, ce qu'il t'a annoncé, il va le faire. Ne t'inquiète pas du temps, ton Dieu est fidèle, ce qu'il a annoncé, il va l'accomplir. Il est ton Seigneur, il est ton Seigneur, ce que sa bouche t'a dit, sa mère accomplie. Il est ton Seigneur, il est ton Seigneur, ce que sa bouche t'a dit, sa mère accomplie. Il est ton Seigneur, ce que sa bouche t'a dit, sa mère accomplie. Il est ton Seigneur, c'est de ta peau châtisse, ta mère accomplie. Sous-titrage ST' 501 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 Mais sur ta parole, pas sur mon expérience, pas sur mes années, pas sur ce qui s'est passé, sur ta parole. Dis avec moi Jésus, sur ta parole, je crois encore, sur ta parole, sur ta parole, je jette mon filet, sur ta parole, sur ta parole. Sur ta parole, sur ta parole, alléluia, et ils ont jeté le filet et la pêche que même toute, même si, ça dit que si chaque jet de filet devait apporter un poisson, ils n'auraient pas pu donner autant de poissons qu'est-ce qui s'est passé en quelques minutes, à peine ont-ils jeté le filet, ils n'auraient pas eu le temps, Regardez, c'est lourd, il y a un chose qu'il dit, on dit c'est quoi, et puis il va appeler au secours, il va dire les gens, venez, venez, qu'est-ce qu'il y a dans ce filet ? Sa force n'était plus suffisante, d'habitude, à chaque jet de filet, deux personnes étaient suffisantes pour prendre le poisson, mais c'est que Dieu a fait avancer. Je ne sais pas comment on va terminer ton année, mais je sais une chose, l'esprit du Seigneur qui m'a dit depuis les 72 heures, Amen, et le Dieu vivant qui t'a conduit à ces 72 heures, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, ça dit que je sens vraiment que d'ici la fin, quelque chose, un rattrapage, un rattrapage inattendu, quelque chose d'exceptionnel, pour lequel tu dois dire, suis ta parole, parce que quand je regarde mon cœur, je regarde, mais il faut que tu aies le courage de dire, suis ta parole, dis-moi, suis ta parole, Seigneur, suis ta parole, suis ta parole, suis ta parole, je confesse, je déclare, je prophétise, je prophétise, Je prophétise, je prophétise, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Frère Odeon est le combien là, le 5 non, donc il reste combien de jours pour finir l'année ? En tout cas, moi ce matin, j'ai reçu que les choses allaient s'est passé en 10 jours, Amen, j'ai senti la fin de 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours, on est venu libérer les 10 jours, on est venu pour, c'est ça que, 10 jours, 10 jours, il y a quelque chose, c'est-à-dire dans les 10 journées qui vont se passer, à partir du, je ne sais pas, ça commence aujourd'hui, ça commence demain à la fin des 72 heures, mais c'est qu'est-ce que, dans les 10 jours qui arrivent, dans les 10 jours, tu n'auras pas assez de force pour retirer le filet, tu vas te sentir obligé d'appeler tes amis au téléphone, les gars, le dossier qu'il y a ici en train de signer là, je ne peux pas, à moi tout seul, traiter avec ce travail, venez, venez prendre une part dans cette affaire, venez prendre des portions, car je déclare dans le nom de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu, arrive comme une avalanche et une succession de grâces, dans les 10 jours, dans le puissant et impressionnant de Jésus, dans le puissant et impressionnant de Jésus, il est le Dieu de l'oméga, il est le Dieu de l'alpha, il est le Dieu de l'arrivée, il est celui qui gâte notre arrivée, il est celui qui garantit l'arrivée, non, 2023 n'est pas fini, je ne peux pas baisser les bras, non, l'année n'est pas terminée, Dieu n'a pas dit son dernier mot, je veux m'appuyer sur mon Dieu, je veux croire en sa grâce, je veux croire en sa promesse, je veux croire en sa parole, prophétise en langue, prie en langue, prie, s'ébracata rababra da sere marana ke, rababra da soro marana soto lo vayaka, chabra yakata rababra da sere marana vodou, rebra da sara rababra da soro marana bra, ridababa sere baka dono makate, arracata riadabra da sere marana vodou, robra yapa babababa sere bakati, rababra da soro marana soro marana gloria d'abra, chere barana soro marana soto lo vodou, rababra da soro marana soro marana cloria d'abra, chere barana soro marana gloria d'abra, rababra da soro marana soro marana vodou, rababra da soro marana soro marana vodou, rababra da soro marana soro marana vodou, rababra da soro marana gloria d'abra da soro marana vodou, rababra da soro marana gloria d'abra da soro marana vodou, rababra 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 da soro marana vodou, Sous-titrage ST' 501 ... 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